Vous l'avez suivi ? J'en suis sûr, Google a annoncé une nouvelle fois renoncer à supprimer les cookies tiers de son navigateur phare, Google Chrome, à compter de 2025. Dans ce contexte, vous vous demandez peut-être finalement, est-ce que ça vaut le coup de passer à un tracking côté serveur pour préparer ce monde cookie-less qui, j'ai l'impression, n'arrive jamais ? Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est justement qu'on aille répondre à ces questions pour que vous puissiez arbitrer intelligemment si vous avez ou non à effectuer ce pas. Et très vite, on va ensuite basculer sur un tuto étape par étape pour implémenter un tracking côté serveur qui fasse le taf, qui ne revienne pas trop cher et qui soit parfaitement approprié. Si vous êtes une entreprise, certes, qui génère du trafic, certes, qui achète du trafic, mais qui ne soit pas non plus Decathlon ou la SNCF. C'est parti ! Commençons par donner un peu de contexte en se rappelant la chronologie et vous constatez avec moi, ce n'est pas un sujet qui a débarqué hier sur les tables de réunion de Codir ou de Direction Marketing. On en parle depuis presque 10 ans maintenant et une fois n'est pas coutume, à l'initiative de ce sujet de privacy, on retrouve l'Union Européenne et un acteur phare des GAFAM, Apple. C'est environ à cette période-là que Google a sorti son tag manager côté serveur qui venait en réponse au bloclage des cookies tiers de Firefox, de Safari. Et quelques mois plus tard, exactement le 28 avril 2021, ce sinistre jour que tous les annonceurs Facebook ont regretté avec l'arrivée de iOS 14.5. Et donc nous voici aujourd'hui à quelques centimètres d'un monde so cookie, puisqu'on l'a dit, Google avec Rob fait encore un peu de résistance malgré sa promesse effectuée il y a plus de 4 ans, bientôt 5. Aujourd'hui, un tracking côté client, à quoi ça ressemble ? Et bien, lorsque vous consultez l'astrade.fr, j'ai un TMS Tag Management System, en l'occurrence Google Tag Manager, qui va se déclencher et dans lequel j'ai embarqué des solutions de tracking marketing, comme GA4, le Pixel Facebook, les balises Google Ads, les balises LinkedIn Ads, Pinterest Ads, TikTok Ads, etc. Ces données sont donc collectées comme le souhaitent les plateformes, puisqu'on utilise leurs solutions, et sont ensuite envoyées au serveur Analytics, au serveur Facebook, au serveur Google Ads, au serveur LinkedIn. Mais depuis 2018, on va demander le consentement avant de collecter ces données. C'est ce qu'on appelle les CMP. Personnellement, j'utilise Cookie Yes, mais il y a Cookie Bot, Acceptio, etc., etc. Donc dans les faits, on est obligé d'attendre le consentement pour pouvoir collecter les données Facebook, LinkedIn, Pinterest, etc., etc. En ayant implémenté le consentement V2, qui me permet à T-Perso de m'exonérer de la demande du consentement sur les balises Google, à voir si plus tard, cela revient à être contesté. Et cela peut se jouer totalement différemment avec un tracking côté serveur. Prenons le même exemple, un site web, lastrad.fr, le même gestionnaire de balises, Gold Tag Manager, qui va ne contenir cette fois-ci qu'une seule balise, celle de GA4, qui va être paramétrée spécifiquement pour envoyer ensuite les données sur des serveurs de tracking. Alors il y en a deux qui se partagent le marché francophone. Addingwell.com, qui est d'ailleurs une solution française et qui travaille avec beaucoup d'agences, puisque notamment ils ont un système un peu de partenaires. Et step.io, celle que j'ai l'habitude d'utiliser, parce que je ne vais pas vous le cacher, c'est la moins chère. Et c'est à partir de ces serveurs de tracking qu'on va un peu confectionner la donnée, qu'on va ensuite renvoyer aux API de conversion, que ce soit celle de Facebook, de GA4, de LinkedIn, Pinterest, TikTok, etc., etc. Dans les faits, cela ne nous exonère pas de demander le consentement avant de pouvoir collecter ces données. Cela, en revanche, nous permet de contourner le blocage effectué par les principaux adblockers, dont les plus féroces comme Ublock, puisqu'ils ne peuvent pas détecter des codes de tracking publicitaires côté navigateur. Et cela peut permettre de rallonger la durée des cookies, même si depuis la fin d'année 2023, c'est un peu plus complexe, puisque dorénavant, pouvoir allonger à notre guise la durée de vie des cookies, cela suppose d'envoyer les données à un serveur de tracking qui dispose d'aussi au moins 50% de son adresse IP, qui est similaire à celle de l'adresse dans laquelle est hébergée notre site web. Et c'est là que le bas blesse, puisque avec ces solutions-là, ce n'est pas le cas. Donc, alternative, on peut créer un master cookie qui vient prolonger la durée de validité, en fait, de notre cookie, ou on peut également faire du reverse proxy. Toujours est-il qu'il y a déjà, à minima, en utilisant ces solutions-là, une amélioration, puisque là, on va permettre d'allonger la durée de vie d'un cookie de 1 à 7 jours, avec ces nouveaux cookies que l'on crée ici. Pour qui ce type de tracking est-il approprié ? On va commencer par se rappeler les avantages de ce tracking, server-side, côté serveur, et bien, c'est qu'il limite, évidemment, la perte de données liées aux adblockers ou à l'utilisation de certains navigateurs, comme Brave. Donc, on a un ciblage et une analyse marketing qui sera, avec cela, plus précise, puisqu'il va se baser sur le plus de données. On a le plus souvent un écart de plus d'un pour cent de données collectées lorsque l'on adopte ce type de tracking. Ça a le mérite de pouvoir accroître la durée de vie de cookie first party, et donc, ça nous permet, sur des plateformes tierces, de pouvoir reconnaître des utilisateurs plus longtemps, et donc, ça améliore nos analyses de rétention, d'attribution. Ça nous offre une meilleure maîtrise de ce qui est envoyé aux plateformes publicitaires, aux plateformes tierces. Donc, d'un point de vue de gouvernance des données, on est mieux. Et donc, vous pouvez embarquer, peut-être, la team juridique, la team légale, puisque, en faisant ce pari, cet investissement, vous allez avoir la possibilité d'être un peu plus clean d'un point de vue légal. Et donc, c'est souvent des sponsors, les départements juridiques de ce type d'opération. Ça permet également de vous de créer de nouveaux KPIs, parce que cette fois-ci, c'est vous qui allez décider ce que vous allez collecter comme données et ce que vous allez envoyer aux plateformes. Et donc, on peut imaginer, collecter, puis envoyer dans les plateformes publicitaires un ROAS qui est calculé en fonction de nos marges. Sur un tracking client-side, on ne va pas le faire, puisque sinon, ça voudrait dire qu'en regardant le code source de notre site web, un utilisateur pourrait savoir à combien on marge, puisque cette donnée devrait être inscrite côté navigateur. Et donc, quand on va inspecter l'élément, on pourrait du coup le découvrir. Donc, ça nous donne un peu cette intelligence. Et aussi, et là, on va peut-être embarquer avec nous la team un peu plus UX, la team IT, ça va nous permettre de réduire le nombre de scripts que l'on charge côté client. Et donc, en supprimant ces scripts en JS, on va réduire le temps de chargement des pages, ce qui va améliorer un peu le SEO technique, ce qui va améliorer un peu l'expérience client, et ce qui pourra redonner le sourire à vos coéquipiers, qu'ils soient UX ou qu'ils soient côté DSI. Enfin, usage plus avancé, ça peut faciliter la reconnaissance des utilisateurs au sein des plateformes publicitaires, et donc affiner vos audiences publicitaires. Et si j'ai commencé par répondre à la question, à qui s'adresse ce type de tracking ? En vous citant les avantages de celui-ci, c'est, vous l'avez compris, qu'il existe également des inconvénients. Passons-les en revue ensemble. Premièrement, c'est fini à gratuité. Alors, certains qui étaient passés chez Matomo, chez Pewik, avaient commencé à payer pour traquer leurs utilisateurs. Je vous rappelle, ça n'a pas toujours été le cas. GK très gratuit, Google Tag Manager côté client, c'est gratuit. Et dans ce cas de figure-là, on est plutôt sur des budgets, lorsqu'on n'a pas des gros sites médias, plutôt qu'ils tournent autour de 80 euros par mois. Donc voilà, il faut le budgetiser, il faut en avoir conscience, et c'est pour cela que ce ne doit pas être la priorité d'un site qui n'a pas forcément beaucoup de trafic, qui ne fait pas beaucoup de publicité. Vous vous en doutez. Le corollaire de Payo Hit, c'est qu'on va être un peu plus consensueux de ce que l'on va collecter, et donc on va potentiellement collecter moins de dimensions comportementales, par exemple, et cela pourrait chagriner certains. C'est une fausse, mauvaise raison. On peut noter aussi le fait qu'on n'a pas forcément les compétences en interne, puisqu'on va le voir ensuite, en fait, on va mobiliser d'autres compétences pour pouvoir implémenter finalement ce tracking. Ce n'est pas les mêmes compétences qu'avec un tracking côté client, donc on a encore peut-être un nouveau coup si l'on va chercher des compétences à l'extérieur ou si l'on va former ses propres salariés. Tout cela pour vous dire, alors je ne suis pas forcément partie prenante, mais lorsqu'on prend un peu de recul, je vous invite à regarder cette conférence donnée par Simo Aava à Google, et qui l'a justement intitulée « L'herbe est toujours plus verte avec du tracking côté serveur ». Donc l'idée derrière ce clin d'œil en suggérant cette conférence, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description, puisqu'elle n'est pas en répertorié, c'est de vous dire qu'en cas de doute sur la pertinence d'implémenter ce tracking, c'est certainement que vous devriez vous pencher dessus. On a parlé des compétences, rappelons-les ici. Auparavant, lorsqu'on voulait implémenter un plan de taggage côté client, voici un peu les compétences, les plutôt éléments que l'on devait affronter. Donc finalement, des compétences qui ressemblent à celles d'un dev front-end ou d'un marketeur technique. Dorénavant, on a plutôt des choses qui sont vues plus DevOps, plus DSI, plus back-end, puisqu'on va avoir ces sujets à traiter. Mais je vous rassure, avec les solutions à évoquer précédemment, c'est-à-dire Step ou Eddingwell, ce niveau exigé est très junior. Pointons à présent du doigt les entreprises qui auraient déjà dû implémenter ce type de tracking. Et on va commencer par toutes celles qui investissent plus de 1 000 euros par jour. Alors c'est un chiffre que j'ai mis au doigt mouillé, donc prenez-le avec du recul. Mais c'est plutôt un ordre de grandeur que je vous fixe. Si vous investissez plus de 30 000 euros par mois sur les plateformes publicitaires, il y aurait certainement un premium à aller chercher en implémentant ce type de tracking. Celles également qui sont dans le luxe, dans le voyage, puisqu'il y a des parcours d'achat un peu sinueux, et surtout que la majorité de leur clientèle utilise iOS ou macOS en tant que système d'exploitation. Et donc, on l'a dit, avec ITP, les cookies ne survivent que très peu de temps dans le temps. Et également, j'ajoute toutes les entreprises qui gagnent à mieux comprendre le parcours client avec des analyses d'attribution ou des analyses de rétention détaillées. Et donc pour ça, c'est important de pouvoir aussi allonger la durée de vie de vos cookies pour reconnaître plus longtemps dans le temps vos utilisateurs. Je t'entends en deux secondes pour te préciser que si tu souhaites plutôt déléguer cette partie, sache que ça fait partie des prestations que je réalise moi-même. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à checker les liens qui sont dans la description. Et sans plus perdre de temps, je vous propose de créer ensemble un premier conteneur server-side sur Tag Manager. Alors ce conteneur, on va le nommer server-lastrate. Il faut évidemment sélectionner le server-side. Vous créez votre conteneur. Ici, vous sélectionnez et provisionnez manuellement sur le serveur de taggage, même si manuellement est un bien grand mot puisqu'on va être beaucoup aidé par step.io. Donc copiez bien précieusement votre configuration du conteneur et vous pouvez ensuite fermer cela et vous rentre sur step.io. Dans mon cas de feature, je viens juste de créer un compte à cette adresse. Donc je vais vous exonérer de l'étape de la création de compte, mais je vous rassure, c'est très simple à effectuer. Et donc on va créer un conteneur GTM. Le nom du conteneur, il s'agit de la strat. Là, vous collez ce que vous avez précédemment copié et je vous recommande d'héberger vos données en France si comme moi, la plupart de vos visiteurs se situent en France. Il ne reste plus qu'à valider le call to action. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est même possible de créer ce premier conteneur gratuitement. Donc on va commencer ainsi. Et si vous voulez vous assurer de la continuité de service, laissez bien cela coché par défaut, ce qui va vous permettre d'upgrader automatiquement dès que votre nombre de requêtes sera dépassé. Si au contraire, vous êtes un peu plus frileux, vous pouvez décaucher cela. Choisissez avec attention le pays de facturation puisqu'il ne sera pas possible ensuite de le faire modifier sans couper votre service. Et la création de ce serveur de tracking ne devrait prendre que quelques secondes à être générée sur step.io. Si cela est bien effectué, vous allez voir apparaître cette mention, running, qui confirme que tout se passe comme prévu. vous avez l'information qu'avec un compte gratuit, vous disposez de 10 000 requêtes par mois. Vous allez voir, cela se consomme assez rapidement. Et vous disposez également d'une instance propre. Dès qu'on passe en compte business, on en a 20, mais on a une instance qu'on va s'empresser de créer ensemble. Donc le nom de domaine, on va imaginer peut-être, c'est server-side ss.lastrat.fr. Si vous êtes sur Shopify, en effet, vous allez devoir l'enregistrer avec un enregistrement même. Si vous n'êtes pas sur Shopify, alors je vous recommande plutôt d'utiliser un enregistrement A et A, 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 A. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce premier enregistrement, puis on va se rendre sur notre hébergeur où on va aller éditer nos zones DNS. On se rend dans zone éditor. On clique ici, je suis depuis mon Cpanel. Je vois bien afficher mon nom de domaine. On va aller gérer les enregistrements et en ajouter un nouveau, un nouveau A. Donc la valeur, elle est ici et le nom, il s'agit de ss.lastrat.fr et je vais l'enregistrer. On répète l'opération avec cette fois-ci l'enregistrement 4A. Donc je copie, j'ajoute cette nouvelle enregistrement. OK. C'est toujours ss.lastrat.fr. On enregistre. On a bien pris la main sur l'hébergement du serveur de tracking. Maintenant, il faut qu'il soit reconnu comme un serveur étant hébergé sur une adresse IP dans nous sommes propriétaires. Et pour ce faire, on va s'aider de Cloudfair. Donc je vous invite à créer un camp sur Cloudfair. Ensuite, vous allez aller dans Worker et créer votre worker. OK. Dans mon cas de figure, je ne vais pas en recréer un, j'en ai décréé un. Donc vous pouvez nommer GTM et ensuite, cliquez sur le worker que vous aurez créé. Rendez-vous dans Paramètres. Dans Paramètres, cliquez sur Déclencheur. Sur Déclencheur, on va éditer le code, modifier le code plutôt. Et à la place, Ctrl A. une fois que c'est déployé, on peut revenir en arrière et choisir d'ajouter un nouvel itinéraire. Donc avance là, un nouveau paramètre, un nouveau déclencheur. Ajouter un itinéraire dans la zone Lastrad.fr. Si la boîte n'apparie pas, il va falloir que vous ajoutez votre domaine à clou de fer. Itinéraire, c'est celui-ci. Pensez bien à mettre l'Astérix pour que ce soit valable sur l'ensemble des URL. Vous pouvez cliquer sur Ajouter un itinéraire. C'est parfait. Un dernier conseil va être de revenir sur votre Tag Manager, cette fois-ci côté client. Et maintenant qu'on a délégué la gestion du cloud avec Step.io, on va aller configurer et cela peut paraître paradoxal la balise Google côté Tag Manager client puisqu'il faut dorénavant non plus voir GA4 de ce côté-là comme un outil d'Analytics mais plutôt comme un transporteur puisque c'est lui qui va pousser vos données vers votre serveur de tracking. Donc dans mon cas de figure, il y avait déjà une balise Google qui existait. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à aller la chercher ici. Si c'est votre cas, contentez-vous de la modifier et on va ajouter un paramètre. Le paramètre, c'est serveur, conteneur, URL et notre valeur, c'est notre sous-domaine de tracking ss.lastrade.fr. J'aime bien conserver les HTTPS. Pour s'assurer que cette balise charge bien à chaque fois en premier lieu, je vous invite à bien la déclencher sur une initialisation en toutes les pages. Vous pouvez également certains mettre également toutes les pages mais je préfère m'assurer de son bon déclenchement en premier lieu en ayant ce déclencheur. J'enregistre et pareil, quitte conscience, je vais également sur mes événements GA4 qui devront donc ensuite être traités côté serveur. Je vais faire en sorte de notifier le BEP paramètre de l'événement et c'est évidemment le même serveur de tracking. Je vous invite à prévisualiser puis à publier directement ces modifications. Pour info, le consort mode a été implémenté côté web mais vu qu'on utilise le standard de GA4 pour envoyer les données au serveur, n'ayez nulle crainte, le consort mode sera bien pris en compte côté serveur. on va s'y rendre à présent et par défaut logiquement vous devriez avoir un client. Alors là encore nouvelle possibilité de confusion. On nomme donc les clients et les balises qui se trouvent ici et le client GA4 est normalement configuré comme cela par défaut et je vous invite à conserver cela coché. Cela va lui permettre de claim les requêtes qui l'intéressent et pour info il ne peut y avoir qu'un seul client qui puisse claim une requête. Ici ce n'est pas des plus pertinents puisqu'en fait on ne va pas avec cela contourner les aides bloquers on va plutôt charger des librairies GA4 et pour contourner davantage d'aides bloqueurs on va faire la dernière manipulation ensemble et si on jette un coup d'œil vous pouvez constater que par défaut cette fois-ci les cookies expireront au bout de deux ans donc si vous ne trouvez rien à vous dire je vous invite à créer votre première balise côté serveur et c'est évidemment une balise GA4 l'id de mesure vous le trouvez toujours ici et le déclenchement peut être plus restrictif dans mon cas de figure on va envoyer une nouvelle variable qui va être une induction est égale à GA4 et vous pouvez ensuite publier ces modifications et pour être le plus efficient possible je vous invite également à installer le custom loader qui va vous permettre de contourner au maximum certains adbloqueurs enregistrer ici indiquer votre CMS et indiquer l'ID de votre webclient GTM que vous trouvez ici vous générez le code et vous n'avez plus qu'à suivre les instructions très claires si comme moi vous êtes un peu économe concernant les extensions que vous installez sur votre site je vous invite à cliquer sur other cliquez sur générer et cette fois-ci vous allez avoir un code en brut qui ne vous restera plus qu'à copier et coller en dur sur votre site à noter pour tous ceux qui ont l'oeil vous constaterez que n'est nullement mentionné GTM les acronymes de Google Talk Manager puisque évidemment ces parties-là vous n'êtes pas obligé de les copier et si GTM n'est pas inscrit ici c'est justement pour réaliser la promesse de ces custom loader c'est-à-dire rendre plus compliquée la détection de ce script par les adblockers et pendant qu'on fait le petit tour du propriétaire je vous invite à cliquer sur la partie analytics et à l'activer ça va vous aider à savoir le nombre de requêtes que vous avez réussi à détecter en plus grâce à ce tracking côté serveur je vous invite également à avoir à l'oeil les requêtes collectées ce qui va vous permettre un peu de planifier les coûts de cette installation et constater ici toutes les données qui sont communiquées et donc là il est assez clair que si vous embarquez au sein des variables de GTM tout un tas de données dynamiques vous avez la possibilité vraiment d'être assez renseigné sur toutes les données que vous collectez mais rappelez-vous que chaque hit a un prix puisqu'ils viennent s'additionner au forfait global que vous possédez avec step.io sachez également que les requêtes se mettent à jour peut-être 3 ou 4 fois par jour donc attention ça va quand même assez vite donc soyez aussi un peu économe avec ce que vous choisissez de collecter félicitations si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo je souhaitais vous dévoiler un secret qui n'en est certainement pas un mais évidemment que faire tous ces efforts pour simplement avoir un peu plus de data analysée au sein de GA4 ce n'est pas là le fin mot de l'histoire l'intérêt c'est de transformer ces données supplémentaires en inside business et c'est notamment rendu possible par Google Ads puisque le tracking côté serveur vous exonère d'en effectuer un côté client donc à la fois on gagne des temps de chargement et on va pouvoir aller un peu plus loin dans les analyses que l'on transmet à Google et dans celles que l'on récupère de Google avant de partir pense à checker la barre de description j'ai laissé plusieurs liens qui pourraient grandement t'aider ciao 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 ciao